Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine de prédilection, Kiosk. Après plusieurs mois à l'intérieur de la République démocratique du Congo, nous sommes venus pour vous tenir compagnie en vue de vous présenter votre magazine Kiosk. Kiosk de ces jours va donc plancher sur cette interdition des 82 candidats aux législatives invalidées pour fraude, violence, corruption et détention de machines à voter. La décision du procureur près de la Cour des Cassations est donc tombée. En attendant, la Cour des Cassations attend de la Commission électorale nationale indépendante des rapports pour instruction. Ensuite, nous allons analyser et aborder ces communiqués du parti politique à JPC de la sénatrice Carole Aguito, qui menace d'assigner Éric Macamou à justice pour diffamation. Carole Aguito ne parvient pas à comprendre l'acharnement dont Messieurs Éric Macamou fait montre à son égard. Voilà, c'est des sujets qui vont donc constituer le sature de cette émission Kiosk, Kiosk et des séjours et soirs. Dans son numéro, un habituel de cette émission, il s'agit donc de Joseph Kongolo. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour Eddy, bonjour à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de Kiosk. Je voudrais vous souhaiter les meilleurs, les voeux les meilleurs pour l'année nouvelle qui commence 2024. Prospérité, santé, victoire et succès pour vous, vos affaires, votre famille ainsi que toutes vos entreprises. Merci beaucoup Eddy pour cette invitation. Très bien. En face de Joseph Kongolo, Kiosk reçoit donc Messieurs Roger Moningeli. Bonjour Roger. Oui, bonjour Eddy et toi qui viens de passer tout un périple au nord du pays et en Ouganda. J'ai été suivi des prières. Je pense que tout s'est bien passé là-bas. Oui, oui. Oui, j'approfite également pour présenter mes vés de bonne santé, de succès, etc. à tout le monde, à tous les citoyens congolais et à ma famille, à mes enfants, à ma mère qui est à ma Kansa. Bonne année à tous. Isaac, vous êtes les bienvenus sur Kiosk. Merci Eddy Kabea. Je profite de la même occasion aussi pour souhaiter mes vés de meilleur à M. Jidem Paloukoukaunga, le ministre de l'Industrie. Je profite aussi à saluer et à souhaiter mes vœux à mon beau-frère Fillon de Dovoni, président du Parti politique Orange. Et puis à tout ce qui s'intéresse, à tout le monde qui s'intéresse au magazine Kiosk, et à particulièrement aussi à mon cousin Jérôme Zabi, au commencement et tout. Très bien. M. Joseph Congolo, je commence ce tour de table avec vous. Le 82 candidat infalidé par la Commission électorale nationale indépendante sont interdits de quitter les sortes congolais. Une décision du procureur auprès de la Cour des Cassations. Comment interprétez-vous cette problématique ? Je suis d'abord heureux, personnellement, de voir qu'après 32 ans de dictature, après 18 ans de confusion, 5 ans de tentative de refondation de l'État, je pense que l'étape qu'on est en train d'inaugurer, c'est une étape véritable de refondation de l'État, là où les antivaleurs telles que la fraude, la corruption, le vandalisme et tout ce qui apparente à ce genre d'actes doivent être punis, punis sévèrement, pour que le Congo du demain soit un Congo véritablement, un Congo de droit, ça veut dire un État de droit. Donc c'est un chemin difficile. Je sais que tous ceux qui appelaient à un État de droit, ils n'en ont pas encore vu. Et ça vient. Ça vient. Je crois que c'est un aspect assez important, n'est-ce pas, de l'évolution ou du chemin sur lequel nous sommes, qui est le chemin de refondation de l'État sur des bases solides, parce que la justice est elle qui élève la nation. Je crois qu'au-delà des cris des journalistes, doivent s'accompagner les actes des juges. Et cet acte va donner des leçons beaucoup plus fortes, peut-être que les cris des journalistes, parce qu'on en parle tous les jours. Jamais les gens ne veulent revenir, n'est-ce pas, des bons sentiments. Donc aujourd'hui, avec cet acte, et surtout si on arrive jusqu'au bout, parce que il ne suffit pas de faire un effet d'annonce, mais si on arrive jusqu'au bout, c'est-à-dire condamner sévèrement tous ceux-là qui ont trempé dans la tricherie, n'est-ce pas, je pense que les élections de demain, la gestion, la gouvernance de demain, vont être de nouvelles gouvernances qui vont véritablement amener le pays au développement souhaité par tout le monde. Très bien. Je n'ai pas terminé, je voudrais ajouter un autre élément. De quel ? Effectivement, c'est toujours autour des élections. Oui. C'est la publication bureau, par bureau, n'est-ce pas, des résultats des élections. C'est d'ailleurs parmi les revendications de l'opposition et même de la société civile. De l'opposition et de la société civile. Oui. Je crois que c'est aussi un pas important dans l'amélioration de la gouvernance électorale dans notre pays. Je sais que ça ne sera pas parfait. Oui. Mais au moins, on sait faire le traçage, n'est-ce pas, des voix, de chacun, et trouver ce qu'on appelle les écarts normaux, les écarts véritables. C'est-à-dire que, par exemple, en lieu de place de 90 voix, vous avez par exemple 88 voix. Ce sont des écarts qui sont acceptables. Même dans le comptage d'agents à la banque, il y a toujours ce qu'on appelle une petite marche d'erreur qui existe. Parce que nous sommes humains. Donc je pense qu'il y a aussi un pas considérable dans la marche vers une gouvernance consolidée, n'est-ce pas, du processus électoral dans notre pays. Roger Mondeigné, la décision est donc tombée. Le procureur, après la Cour de cassation, a interdit aux députés invalidés par la CENI de quitter la République démocratique du Congo. Faudra-t-il admettre que cela laisse à penser que des poursuites judiciaires seraient engagées contre ces samans ? Bon, mieux vaut tard que jamais. La décision ou l'annonce du procureur près de la Cour de cassation est tombée en retard. Pendant qu'il y a eu déjà des menaces, on a vu un gouverneur répondant au nom de Ngobila en train de rassembler les gens sur Ngouma, brilé de pneus et porté les plaisibles citoyens les doigts, les doigts aux plaisibles citoyens. C'est une réaction épidermique. Épidermique, mais il a demandé l'autorisation à qui ? Si c'était Martin Fayoulou, on allait voir les biceps de la police nationale, la police professionnelle, comme vous le dites, mais on n'a pas vu cette police pour empêcher ce rassemblement de membres de l'ACP, du parti politique ACP. Qu'à cela ne tienne, la décision ou le communiqué du procureur est tombé un peu en retard. Moi, des fois, ce qui m'étonne, ce qui m'intrigue dans ce pays, c'est quoi ? En amont, on ne prend pas de décision. On a laissé les gens aller postuler alors que ces gens-là n'avaient pas la qualité de postuler tout en étant des mandataires. On a laissé les soins au DGA, au ministre, alors qu'ils pouvaient démissionner, laisser les postes ministériels. Entre les secrétaires généraux et ils pouvaient postuler. Les DG et les DGA allaient faire la même chose, même les gouverneurs. Mais on les a laissés postuler et ils venaient dans des villages, dans des centres de vote. Ils ont bâti campagne comme chez moi à Lukunga. On a vu Tony Moab avec plus de 30 véhicules impressionnants, avec des cortèges impressionnants, avec des policiers, avec même des éléments de FRDC. Et ils ont impressionné tout le monde. Et c'était normal que les agents, les pauvres agents de la CENI ne pouvaient qu'avoir peur. Mais pourquoi les textes de pauvres ? Qu'est-ce qu'ils ont dit devant ces impressionnants matériels de l'État que ces gens-là ont promené avec ? Est-ce qu'il est interdit à un candidat député national de venir au centre de vote pour voter ? Pas avec les biens de l'État. Avec les biens privés, oui, mais pas avec les biens de l'État. Pas avec les hommes de l'État, les policiers, tout ça. Vous venez avec plus de plus de policiers, une seule personne, vient avec les agents de l'ANER. Comme j'ai suivi le cas de Carole Aguito à Bouta, au Bazouélé. Il vient avec les agents de l'ANER, les agents de la police nationale de FRDC. C'est pourquoi elle seule, elle-même, pouvait avoir autant de gens. Ils n'ont pas les biens en besoin parce que c'est d'ailleurs un meilleur sujet de cette émission. Chez nous, on dit qu'on n'attrape pas les serpents par les ventres. On attrape les serpents par la tête. C'est ce qui a fait qu'il y ait trichéri. Donc on a laissé ces gens-là, les gens qui avaient le pouvoir de l'État, qui avaient la force publique de venir postuler. Je prends le cas de Peter Kazagi. Lui, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, lui qui est censé sécuriser les autres, il était lui-même candidat. Et au lieu de sécuriser les autres, il s'est sécurisé lui-même. Voilà les combles. Voilà pourquoi on a assisté à des tricheries, à cette hauteur-là, comme a dit le cardinal Amongo, à un gigantesque désordre. C'est puisqu'on a laissé aux mandataires les soins de postuler sans démissionner. Et est-ce que la loi est interdite aux mandataires ? Vous le savez, je veux féliciter si le professeur Émile Ngoï en 2011, lui qui avait un poste ajusté, il était déjà de loger frère. Il a démissionné pour postuler, avant de postuler. Il a perdu son poste même. Vous voyez, un homme a félicité, il est resté professeur d'université jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il est ambassadeur en France, de la RDC en France. Je le salue là où il est, en tout cas qu'il continue comme ça. Et je salue en même temps le président de la CENI de l'époque, puisque le président de la CENI de l'époque lui avait exigé de démissionner, comme il avait exigé aux autres. Mais aujourd'hui, Kadima a laissé tout le monde venir postuler comme ça, comme si l'État n'existait pas, comme si la loi n'existait pas, alors qu'il y a la loi électorale, il y a la Constitution. Qui interdit aux mandataires de postuler tout en gardant leur poste. C'est la loi de l'incompatibilité. C'est incompatible de postuler et de garder son poste. Et c'est là où le problème a commencé. Et je demande au procureur général de la République, de s'occuper des cas, Kadima. C'est lui qui est auteur de cette barbarie que nous avons vécue pendant ces braquages électoraux. Très bien. Isaac, vous avez suivi l'argumentaire de Roger Bondenguelet. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que la loi permet, ou interdit plutôt aux mandataires et ministres de démissionner avant donc de postuler ? Est-ce que vous pouvez nous clairer là-dessus ? Mais ça, c'est constitutionnel, Edi. Donc, le mandat des députés est incompatible à certaines fonctions de l'État, telles que les mandataires publics, quoi encore, les conseillers, des agents plutôt, dans des organisations internationales et tout ça. On devait tenir à la loi. Mais avant d'aborder ce problème, permettez-moi, parce que ça, c'est une émission très sérieuse, et on fait des analyses sur la manière dont le pays est géré, avant d'aborder le problème électoral, laissez-moi revenir un peu parler d'un sujet qui est très capital. Et ici, je m'adresse au chef de l'État, parce que nous avons vu le chef de l'État doter l'armée d'un hôpital moderne, au Kanchachi. Et lors de l'inauguration, le chef de l'État a dit que cet hôpital est pour les militaires, c'est pour soigner les militaires. Il a placé des scanners, de matériel orthopédique et tout. Tout ce qui est nécessaire pour recevoir des soins de qualité sans pouvoir aller en Europe a été installé dans cet hôpital. Et le chef de l'État a dit que c'est pour soigner les militaires. Mais regardez ce qui est choquant, parce que nous, nous sommes journalistes, quand ça ne marche pas, les militaires aussi, ou les policiers, viennent nous donner des rapports. Et de nous, parler de ces sujets à la télévision, ça arrivera à l'orée du chef de l'État, il pourra intervenir là-dessus. Comment pouvez-vous comprendre qu'un colonel qui est malade, qui va à l'hôpital militaire pour se faire soigner, il doit passer des examens, des scanners et tout là, on lui demande 150 dollars. Alors qu'il a un salaire de 320 000 francs congolais. Donc le frais qu'on lui demande, le frais pour sa santé, est même supérieur à son salaire, alors que cet hôpital, le chef de l'État l'a construit, l'a donné à l'armée pour soigner les militaires. Les militaires sont soignés par l'État, par l'armée. Et ce qui est choquant, à l'hôpital de Kanchati, seuls les JIR sont soignés gratuits. Garde républicaine. Donc quand vous n'êtes pas de cette unité, vous venez pour vous faire soigner, on vous demande l'âge, là il y a un problème. Il faut qu'on arrête ça, il faut que le chef de l'État intervienne. Quand les militaires de JIR vont vous se faire soigner au camp Kancholo, on ne leur dit pas parce que vous êtes de la JIR, on ne peut pas vous soigner, vous devez payer. Non. Quand Kancholo soigne tous les militaires, y compris les policiers. Mais revenez maintenant à la question. Il y a la même chose avec l'hôpital militaire de Kanchati. C'est bien dit. Et je demande au chef de l'État d'intervenir et d'arrêter ça. Parlons un peu du retomber, le retomber de l'invalidation de 82 candidats de Kanchati. D'ailleurs, je dirais ceci, tout ça c'est parce qu'au départ, tout est mal parti. Comment ça ? Tout est mal parti, par exemple, nous n'avons pas une loi électorale qui peut sécuriser les élections, ni permettre au pays d'avoir des hommes sérieux. Je vais vous dire une chose. Je pourrais même suggérer dans l'avenir, avant que la CNI publie la liste définitive des candidats, la liste doit être soumise à la publicité comme ça se fait à la commune quand deux personnes veulent se marier. On affiche, on dit, si quelqu'un connaît un problème qui puisse permettre à l'officier de l'État civil de ne pas contracter ce mariage... Mais quand, comme l'a dit M. Joseph Kongolo, qu'elle a signé à publier bureau des votes par bureau des votes... Non, je ne soumets pas encore arrivé là. Je suis en train de parler de la base. D'abord, la qualité de... Le candidat qu'on a eu. Par exemple, il faut que... Vous faites allusion à l'homme, en fait. Je fais allusion aux critères d'intégrité, de moralité, avant que quelqu'un soit député. Et vous proposez quel critère, par exemple ? Par exemple, bon, on dira... Fumeur des chambres, vous, quoi, là, c'est la vie privée des gens. Pour moi, un fumeur des chambres, la tête n'est plus bien. Un fumeur des chambres, un immoral, quelqu'un qui est insolvable dans la société, quelqu'un qui fait du mal aux gens. Je vais vous donner un exemple. Excusez-moi. Un monsieur, comme Steve Bigoy, parce que tu es député, quelqu'un vient travailler chez vous, vous ne voulez pas le payer parce que vous êtes député, il n'y a pas un tribunal où on peut vous accuser. Des personnes comme ça ne peuvent pas être confiables. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas citer les noms des gens comme ça. Non, ça, c'est un exemple sérieux. C'est la pédagogie, les gens doivent comprendre. Quand vous êtes député, quelqu'un vient travailler chez vous, à la fin du mois, vous devez le payer. Donc, si vous ne payez pas quelqu'un qui vous a rendu un service parce que vous êtes député, vous jouissez d'une unité parlementaire, on ne peut pas vous juger. Et cette personne-là vous voit au Parlement, c'est un problème. Donc, si déjà la CENI, dans la prochaine législature, par exemple, on dit à partir d'aujourd'hui, avant qu'on maintienne la liste définitive des candidatures, elle doit être soumise à la publicité. Si vous connaissez que ce monsieur, c'est un violeur, il est toujours... Par exemple, ils abusent des vies, des petites filles au quartier, et tout, 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 il est insolvent. Après, on doit donner des critères. On ne peut pas avoir au Parlement des gens immoraux, par exemple. Moi, je vous dis, si dans la prochaine législature, avant d'admettre les candidatures, c'est-à-dire les deux gens, on publie ça pendant trois semaines, si vous connaissez un cas qui puisse permettre à ce qu'un candidat soit invalidé, vous apportez le problème à la CDI. Comme ça, les personnes immorales ne pourront pas passer. Mais comment, comment moi je peux supporter... Mais quand vous parlez des personnes immorales, vous faites... La tricherie, c'est une... La tricherie, c'est un acte immoral et la fraude. C'est immoral. Quelqu'un qui est prêt à tricher, à frauder, il est immoral, il ne peut pas tricher. On ne peut pas construire le pays avec les personnes comme ça. Bon. C'est comme qui dirait... La première décision du procureur, je l'appuie. Il ne doit pas quitter le pays. Mais ça, ce n'est qu'un pas. On ne doit pas se limiter à ceux qui ne quittent pas le pays. Moi, en tant que Congolais, j'ai voté pour le président Félix Chisekédi pour le changement. Oui. Nous voulons le changement. Nous voulons... Je vois. Nous voulons sentir le changement vers un véritable état de droit. Oui. Je m'attends à ce que ce scandale électoral puisse aboutir à un procès. Il faut que ces députés... Bon. Et je ne sais pas, on dit 82, ce n'est pas encore fini. Non. Si ce n'est pas encore fini, la Céline ne pouvait pas aller vite en Bézogne et publier ça. Il devait terminer ce travail. Moi, je suppose que c'est déjà terminé. Mais il y a des enquêtes en cours pour voir... Mais il fallait attendre jusqu'à la fin de l'enquête et publier une fois pour toutes. parce que... Quand j'ai suivi le député Léon Némaléba, il a cité les noms de certaines personnes qu'on ne retrouve pas sur la liste. Donc, il y a déjà un problème. Et nous avons aussi vu... Quand mon frère parle ici des autorités qui se promènent avec toute une... pas non plus de militaires, il y a un problème. Il y a un problème. Il dit, est-ce que ce pays est... Est-ce que ce pays est un pays en guerre ? Comment vous pouvez... Nous pouvons comprendre que dans un pays qui est en guerre, dans le nord, Kivu, Itourie, là-bas, il y a des endroits où il n'y a pas de militaires, des endroits où il n'y a pas de policiers. Vous venez dès là. Et on donne 10 personnes pour surveiller... Pour assurer la sécurité d'une personne. D'ailleurs, l'individu... Là, il y a un problème. Je vais citer en disant ceci. Ça ne doit pas se limiter seulement à leur dire qu'ils ne peuvent pas quitter le pays. Nous, nous attendons un procès. Et le corrupteur et les corrompus doivent tous aller en prison. Il y a... Mais c'est la procédure pour en arriver. Exactement. La CENI doit d'abord aussi sanctionner ses agents. Ses agents, les agents de la CENI qui ont pris les machines et les militants de vote remettre à ses députés doivent être arrêtés. Ils doivent leur dire qu'ils verra demander de faire ça s'ils étaient corrompus par ses députés et les corrupteurs et les corrompus doivent tous aller en prison. S'ils ne vont pas en prison, je croirais qu'on est encore dans une république bananienne ou une république des hommes forts. Il ne doit plus avoir des hommes forts ici. Mais c'est pas comme ça. Je reviens à vous pendant que le parquet général près de la Cour de cassation est en train de s'activer pour bien évidemment réunir le prêve de la culpabilité de ces candidats députés nationaux invalidés, envie de les traduire devant le juge naturel. Mais plusieurs candidats députés nationaux ont déjà annoncé à l'opinion leur intention de saisir la Cour constitutionnelle pour attaquer la décision de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'en dites-vous ? Bien. Merci beaucoup, Edi. J'ai suivi les interventions de mes amis, mes co-débatteurs. Je crois qu'un État de droit, c'est la question, la plupart des questions qu'ils ont soublémées sont liées à la nature de ce qu'on appelle un État de droit. Un État de droit, c'est la loi qui est au-dessus de tout. C'est la loi qui coordonne le comportement politique public. C'est la loi. Si la loi n'interdit pas quelque chose, ça veut dire implicitement que cette chose est admise. Les cortèges, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, est-ce que la loi interdit que quelqu'un bénéficie de ce qu'on appelle l'avantage de fonction ? Le président de la République, il était démissionnaire, n'est-ce pas ? Mais il est resté président de la République selon la Constitution jusqu'à ce qu'il est remis en reprise. Il bénéficie de ce qu'on appelle l'avantage de fonction. Il va arriver dans la campagne candidat président, mais on le reçoit comme président de la République. Avec les honneurs de président de la République. Ça, c'est l'avantage de fonction. Et il ne sera pas le premier à le faire. Il n'est pas le premier. De la même manière, un ministre qui est en fonction, n'est-ce pas ? Il bénéficie de cet avantage de fonction. S'il est candidat, il bénéficie de cet avantage. Même un ministre qui arrive à votre fête de mariage, vous ne le recevez pas comme vous recevez tout le monde. n'est-ce pas ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'avantage de fonction. Répondez maintenant à la question. Voyez-vous ? Donc, dans tout comportement public, tant que la loi n'aura pas codifié ce comportement, ça veut dire que la loi le permet. Donc, le problème n'est pas au niveau des individus. Le problème, c'est au niveau de la qualité des lois que les législateurs sont en train de prendre. si les lois n'arrivent pas à coordonner, à codifier le comportement d'une structure donnée, n'est-ce pas ? En ce moment-là, elles ne condamnent pas les individus parce que la loi ne l'interdit pas. Implicitement, la loi l'autorise. Donc, je crois que la plupart de ceux qu'ils ont évoqués, il y a des bavures, mais il y a aussi des fautes, des choses qu'il faut corriger. Mais pour la plupart des cas, ce sont des bavures. Oui, c'est ça l'état de droit, mon frère. Vous ne pouvez pas me taxer de fraudeur tant que je ne me reconnais pas fraudeur. Vous savez pourquoi ? Le système utilisé par Kadima, c'est lui-même qui l'a dit, je tiens à ses paroles, qu'il a mis un dispositif que même les membres de la CENI n'étaient pas au cours. D'abord, il n'y a pas de plaignant dans l'accusation de ces 82 personnes. C'est la CENI elle-même. Vous savez pourquoi ? C'est que je connais. J'ai dit bien ce que je connais. Peut-être que ce n'est pas tout. C'est le serveur qui a accusé tout le monde. C'est le serveur. Il y a des machines qui ne devaient pas être en fonction, qui ont fonctionné. Automatiquement, on considère que ces machines n'étaient pas codifiées pour les élections. Ça, c'est un. Deuxièmement, les empreintes, c'était sur 10 doigts. Quand on voit une seule empreinte et dans l'individu qui vote 90 fois, 200 fois, automatiquement, il vous relève. Donc, il n'y a pas un plaignant. Le plaignant, c'est la machine, c'est la technologie. Nous aurons un procès hautement technologique. Hautement technologique. Donc, c'est à vous de dire que, écoutez, si mon empreinte à moi peut voter pour Félix 300 fois, n'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? J'ai été commandé par Félix pour voter frauduleusement pour lui. C'est justement ça. Donc, c'est à eux de justifier que c'est lui qui a voté pour moi 300 fois. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Mais au moins, on a trouvé des empreintes qui ont voté pour une seule personne 300 fois à la place d'une seule voix. Voyez-vous ? Donc, ça sera un procès hautement technologique. Nous sommes dans l'ère de la technologie et je vous dis que ce procès, ça va nous ouvrir encore d'autres horizons et surtout, ça va nous aider parce que, sur la toile, les gens disent n'importe quoi. Ils injurient les gens. Ils partent de la vie privée des gens et tout ça. Ce sont des infractions. Mais je crois qu'à partir de ces procès, les gens comprendront que la loi qui a été promulguée par Eberrand, le ministre de quoi chargé ? Numérique. Numérique, oui. Elle prendra de l'essor cette fois-là. Parce que les gens ne comprennent pas. On n'a pas accusé Ngobila. On n'a pas accusé Bouchard. Mais c'est la machine qui a montré effectivement que ces gens ont triché parce qu'une seule empreinte qui a droit à une seule voix a voté 700 fois dans le bureau. Très bien. Roger Bondenguelet, je reviens à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, il appartient, dans ces cas de figure, à la Commission électorale nationale indépendante d'invalider les candidats députés nationaux ? Vous ne voyez pas que par là, c'est injurper le rôle de la Cour constitutionnelle ? La Commission électorale nationale indépendante, CENI, n'a pas invalidé. C'est la Cour qui invalide. La CENI n'a tout simplement fait que écarter ou disqualifier les candidats. Mais c'est ça invalider ? Non, c'est pas ça invalider. C'est-à-dire qu'il les a écartés de la course ou les a disqualifiés. On invalide, soit on invalide la candidature, on voit que non, voilà, celui-ci a rempli les critères pour être candidat, on valide. On valide au niveau de la Cour. Mais une fois dans l'avenir, ces gens ne seront plus députés nationaux et députés pour Véche. Bon, là, ça dépend la Cour. Mais moi, ce que j'ai regretté, c'est quoi ? Oui. Quand, par exemple, on attrape un ministre du gouvernement dans les magouilles, directement, le chef du gouvernement doit réagir, doit sanctionner. Oh non, les ministres ou la ministre après la présidence, on la sanctionne puisqu'on a trouvé la main dans le sac. Et puis, la liste, elle a de fraudeurs. La liste est trop sélective. Comment ça ? On ne peut pas être égoïste dans la tricherie. Donc, vous, vous avez le plaisir de tricher vous-même et les autres ne peuvent pas tricher. Donc, si les autres sont des triches, vous les condamnez et vous laissez les autres puisqu'ils occupent un certain rang. Par exemple, les chefs du parti, le cadre du parti présidentiel, on les a cités, mais on n'a pas vu leur nom. mais il ne faut pas oublier que parmi les gens qu'on a invalidés, se trouvent les gros poissons, entre autres, Kinkémoulouba qui est de l'Union sacrée. Je ne sais pas en quoi Kinkémoulouba est une grosse légume, je ne sais pas. On a cité, il y a des preuves, des vidéos. Moi, j'ai sélectionné plus de 1000 vidéos dans mon ordinateur. L'élection ici était catastrophique. On a vu, moi, j'ai parlé même de Carole Aguito, qui a raflé, son parti a raflé tous les sièges communaux à Bouta. Tous les sièges communaux. Et c'est normal, ça, un seul parti politique doit avoir tous les sièges. On a cité Ouamesso, qui est le dirkab adjoint, le dirkab du chef de l'État au Congo central. Son nom est sur la liste des tricheurs. Mais pourquoi il n'est pas cité, pourquoi il n'est pas sanctionné ? Mais la SEMI a promis. Elle a promis, mais qu'est-ce que la SEMI attend ? Dans les 8 prochains jours. Qu'est-ce qu'elle attend pour le faire directement ? Puisque vous avez parlé de la procès contre la machine. C'est la machine, c'est la technologie. Et la technologie facilite tout. Vous avez déjà des éléments que n'ont-elles à tricher, mais pourquoi attendre ? Pourquoi attendre ? Donc, et je voudrais ajouter et dire quelque chose sur le comportement de Godin Pouhi, par exemple. Ce n'est pas éthique pour un homme de Dieu d'utiliser la chair, d'utiliser la chair, de danser dans ça, parce qu'il se réjouit du malheur de l'autre. Je ne sais pas quel Dieu, il utilise quelle Bible, quel livre sacré que ce pasteur utilise. au lieu de sanctionner le gouverneur qui brandit des menaces au public et dit que non, il dit, bon, la mara, moi, Yumbi, ça, il peut répéter, Yumbi, mais lui qui est censé les sanctionner, il est là-dedansé, tout ça, il doit convoquer une session extraordinaire au niveau de l'Assemblée provinciale pour destituer ces brigands, ces gouverneurs qui menacent les gens au vu et au su de tout le monde, qui menacent les gens oubi et orbi. Ce n'est pas sérieux pour un pays qui se veut démocratique, qui se veut un état de droit, un gouverneur s'élève et il menace les gens. Je l'ai dit tantôt ici, il a déressé l'autorisation de qui ? Il a eu l'autorisation de qui ? Chaque fois, je vois les ministres de l'Intérieur suspendre des assemblées provinciales, mais pourquoi il n'a pas suspendu le gouvernement provincial ? Il y a eu des ministres qui, provinciaux, Mou, Mou, qui ? Moutamou, Touchal. Il a été sanctionné par la CENI, mais au lieu de le sanctionner au niveau du gouvernement provincial, on attend. C'est Godin qui a ce qui, je ne sais pas s'il connaît au moins son job description. Il connaît son rôle, lui. Mais les mandats, le mandat est presque à la fin, peut-être ils expédient les affaires courants. Mais ils expédient les affaires courants. Non, il est là, il est présent de l'Assemblée nationale, il doit convaincre l'Assemblée provinciale. J'ai fait allusion au ministre dont vous avez cité. Les ministres provinciales, non, on doit l'écarter puisqu'on a attrapé la main dans les sacs. Très bien. Donc, il mérite la sanction directe. Votre réaction pour boucler ces chapitres ? D'accord. En fait, je voudrais, avant d'aborder ça, répondre à mon grand frère Kongolo par rapport à ce qu'il vient de déclarer sur un état des droits. C'est un état où la loi prime sur tout, sur tout le monde. Ça, c'est clair. Et il a aussi parlé des avantages d'une fonction. Quand nous avons soulevé le problème de voir une autorité avec un groupe de soldats et de policiers, moi, j'ai dit, dans un pays qui est en pleine guerre, c'est anormal. À l'est, on a besoin des militaires. Je ne peux pas comprendre que plus de 15, 20 personnes puissent être derrière un individu quand on a besoin d'eux à l'est. Et je veux dire ceci, la loi prévoit par chaque fonction qu'il y ait certains avantages. Je suis tout à fait d'accord. Ce sont des avantages de la fonction. Mais ça ne doit pas être exagéré. Et la loi va être équitable, la justice va être équitable, la protection va être équitable. Si ce n'est pas équitable, ce n'est plus une loi. Saint-Augustin l'a dit, à une loi injuste nul n'est tenu d'obéir. Et devant une loi injuste, nous devons résister. Donc je ne peux pas comprendre qu'on puisse avoir plus de 20 personnes, comme j'ai appris même des gens qui sont revenus de bout à la bas, que la sénatrice Carole Aguito avait plus de 15 militaires, des policiers, là, mais comment ça ? Alors qu'à l'Est, on a besoin de militaires pour sécuriser les territoires, pour sécuriser la frontière. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, l'a démontré, lors de la présentation de son mémoire à l'université, pour l'obtention de D.A. Maintenant, il est doctorant à l'université de Kinshasa, à la faculté de sciences politiques. Là, il parlait en qualité de scientifique. Il a démontré que notre armée, pardon, nos territoires sont fluides parce qu'il n'y a pas beaucoup de militaires. Mais quand un pays comme ça, où on veut sécuriser l'Est du pays, au lieu d'envoyer des militaires aller sécuriser l'Est et là-bas, 20 personnes sont en train de suivre une autorité. Là, c'est aberrant. Il y a un problème. Et puis, les deux, je vais vous dire ceci. Chuter. Non, je suis en train de parler. Pourquoi vous me faites chuter tout de suite ? Je viens de prendre la parole. Attendez. Pendant la Deuxième République, général dans l'armée, je prends l'exemple de Pierre Sona, mon propre, le général Somao, il n'avait qu'un garde-corps et un policier. Général, commandant de la division blindée de Banzamougou, il n'avait qu'un garde-corps qui s'appelait Tarzan. Très costaud, plus chauffeur et il est armé. Ça, c'est fini. Nous avons vu pendant la Deuxième République, le Premier ministre se déplaçant avec huit gardes-corps. Peugeot blanc devant, sa Mercedes, une autre voiture Peugeot derrière. Donc, quatre et quatre, maximum huit. Mais dites-moi aujourd'hui, vous voyez, cinq, quinze, plus de... Quand déjà la sécurité individuelle d'une autorité dépasse quatre personnes dans un pays en guerre, là, il y a un problème. Très bien. Chutoyer. Je me citais, mais là, par rapport au sujet sur... C'était sur quoi, là ? Le deuxième sujet que... Non, mais le deuxième sujet, c'est à moi d'annoncer, c'est pas vous. Vous avez déjà annoncé, vous m'avez donné la parole pour parler de... Non, je vous ai donné la parole pour parler du premier sujet. Ok, donc, si c'est en rapport avec le premier sujet, je pense que... Très bien. Mais maintenant, abordons maintenant une autre question d'actualité, notamment, toujours par rapport à ce qui se passe dans les procéder électoraux, notamment dans les bases où il est à Boutin. D'emblée, nous sommes tombés dans un communiqué signé Carole Aguito qui menace d'assigner en justice Éric Macangou pour diffamation. Pour elle, ou soit pour... la cellule de communication du parti politique Agir pour les Congos à JPC, en sigle, a appris avec indignation à travers un article de presse publié le vendredi à Kinshasa les déclarations irresponsables du nommé Éric Macangou, candidat aux législatives nationales à Boutin Territoire et aux provinces à Boutin Ville qui fabrique des acquisitions dénuées de tout fondement contre la présidente de la JPC. Bon, en fait, vous, comment vous analysez cette problématique, d'abord ? Vous savez, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Je pense qu'Éric Macangou n'a pas accusé d'autres candidats ou d'autres... C'est Éric qui est accusé. Non, 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 je dis d'abord, Éric, Éric est accusé parce qu'il a fait une déclaration. Il est monté au créneau pour dénoncer, en fait. Il est monté au créneau pour dénoncer la corruption à Boutin, ville, Boutin Territoire, dans les bas joueliers. de la sénatrice Carole Aguito parce qu'il a des éléments. Moi, je connais très bien Éric Macangou très, très bien. Donc, c'est une personne respectable. Donc, s'il arrive à le déclarer, je pense qu'il a des preuves. Je pense qu'il a des... Il y a des faits avérés qui le poussent à arriver à cela. Qui le poussent à arriver à cela. Maintenant, quant à le traduire en justice pour... Diffamation. Diffamation, je ne sais pas, aujourd'hui, même un voleur qui est pris la main dans les sacs, il parle de diffamation. Nous sommes à Kinshasa avec la communication, avec l'internet, avec tout. Nous sommes au courant de ce qui se passe partout. A Boutin, c'était scandaleux avec Carole Aguito. Je suis désolé. C'est scandaleux. Et je pense que, comme l'exige la loi, tout le monde, quand il se sent l'exé, il peut saisir l'exécutif. Je pense que les juges, si on va procéder à juger à un procès, je pense qu'on verra. On pourra voir. Mais quand on l'a signé pour s'atteler à ces dossiers de Carole Aguito, dont vous faites allusion, c'était scandaleux. C'est pour ça que moi, je dis, moi, je suis contre une justice à double vitesse. Je suis contre la politique de deux poids deux mesures. Je suis contre celui-ci parce qu'il a l'insulté de celui-là, on ne peut pas les toucher. Moi, je pense que les Congolais aujourd'hui, je vois pendant la campagne électorale comment le président Félix Tisséke dit, je ne peux pas utiliser le terme qui est mondial, mais pleurer, même avoir les voix des Congolais pour continuer à diriger. C'est-à-dire, à ce moment-là, les peuples étaient devenus importants. Même quelqu'un qui trouve unité dans la société, sa voix était importante. Je pense qu'on doit se tenir compte de tout ça. aujourd'hui, tout le monde attend un changement dans les sociales des Congolais, dans la gestion de la chance publique, on attend un changement. Il faut que nous arrivions à jouir pleinement des richesses de notre pays. Pour cela, nous avons besoin d'un Parlement, nous avons besoin d'un Parlement des hommes intègres. Il faut que l'intégrité prime dans les chefs des personnes qui veulent séjour au Parlement. Sinon, si on doit encore avoir au Parlement des députés qui doivent monnayer l'émotion, des députés qui doivent se lancer dans la magouille, ça sera une perte. Et je peux dire aujourd'hui, ça je m'adresse au président Félix Jiseguet, il n'a que 5 ans et pas beaucoup. On va encore se réveiller, m'adresser. Je me répète. Donc, c'est maintenant là de s'assurer des personnes qui doivent accompagner la vision du chef de l'État d'apporter le bien-être aux Congolais. Donc, si nous avons au Parlement des personnes immorales, des fraudeurs, des tricheurs, ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pourquoi maintenant là, si la CENI estime qu'il doit continuer avec les enquêtes et tout là, pour moi, peut-être qu'ils sont allés vite en raison, ils devaient attendre jusqu'à la fin de l'enquête publier une liste définitive pour tout le monde. Et maintenant, ce que nous voulons, il faut que ces dossiers puissent être tirés au clair. toutes ces revendications et tout là, s'il faut même un procès qu'on voit et des procès. Très bien. Roger Bonenguele, je reviens à vous. La Commission électorale nationale indépendante ville de Bouta a reçu les candidatures de plus ou moins 42 régroupements et partis politiques. de plus ou moins les sièges communaux et ainsi de suite. Mais le teman est que c'est la JPC de Karel Aguito qui a gagné le 27 siège des communaux au détriment du mouvement de libération du Congo qui est mis à implanter là-bas à Bouta dans les bas où elle est la REB et l'union pour la démocratie et les progrès sociaux. Mais qui ne connaît pas Carole Aguito ici à Kinshasa ? Qui ne connaît pas Carole Aguito à la Sonace ? Qui ne la connaît pas au Sénat à la Casture ? Il a laissé il a connu beaucoup de bavures dans son parcours dans ces endroits où j'ai cité. C'était tout à fait concluant qu'on vive les désastres à Bouta et les gens se demandent elle n'est pas d'ici qu'est-ce qu'elle a voulu faire ici ? Elle a placé un labo dans tous les bureaux le jour du vote et le labo l'a donné à chaque électeur 20 000 francs 20 000 francs à Bouta c'est beaucoup d'argent c'est pas si à Kinshasa il y a eu des gens qui ont eu du mal pour donner 20 000 francs aux électeurs mais elle avec l'argent qu'elle a massé frauduleusement au Sénat à la Casture elle est allée distribuer ça en fermant les yeux aux électeurs 20 000 20 000 je dépreuve je dépreuve je suis journaliste et j'ai collecté des informations pourquoi ? je me demandais chaque fois pourquoi Carole Aguito ne se figurait pas sur la liste de disqualifiés ? c'est ça le comble et il y a un général le général le commandant de la région militaire Henri Capende qui a ordonné aux policiers d'une nouvelle unité qu'il a créé là de voter pour Carole Aguito c'est que les policiers même ont participé au vote de Carole Aguito après la corruption du commandant de la région Guylain Mopanga policier de son état a postulé pour le compte de ce parti là un policier oui un policier qui n'a pas démissionné mais qui a postulé au sein du parti de Carole Aguito ou dénommé AJPT donc c'est gravissible on doit voir traiter ces cas on doit faire rapidement possible pour que Carole Aguito et les siens puissent se figurer sur la liste en question il y a aussi le problème d'une dame qui a pris cette dame disons qui a pris en otage toute une province du Basque où elle est Carole Aguito la police la NER les FRDC tous ces services de l'état travaillent à son compte apparemment vous êtes informé moi je suis très très informé et je le prouve si elle veut me traduire en justice comme elle en a l'habitude je suis prêt à répondre à mes accusations et quand tout le monde on a dénoncé les fraudes ici c'est pas un problème d'aller à l'acquisition tous nous avons dénoncé les fraudes on continue à dénoncer jusqu'aujourd'hui il y a des images qui ont été cachées qui se dévoilent aujourd'hui allez voir à Boulou aussi le cas d'Emerand qui a aussi été qui a on a 16ème de la main dans l'essai qui a aussi madame qui était ministre à l'époque du genre famille la dame là qui est députée comment elle s'appelle encore Luquiane l'ange Luquiane aussi elle est citée mais elle ne se figure pas sur la liste donc il y a des cas comme ça donc Carole Aguito c'est un problème c'est un problème elle était auteur même de violences électorales perpétrées par la milice par sa milice on a violenté les gens il y a eu même mort-bombe à bout toujours à cause de cette dame donc je vais citer Edi en parlant un peu des cas de Routour où il n'y a pas eu élection dans certains endroits pour raison d'insécurité maintenant les députés de cette législature finissante veulent rester en pouvoir jusqu'à ce que il y ait jusqu'à ce qu'il y aura élection moi je pense que leur démarche est cohérente donc ils doivent être là en attendant l'installation d'autres députés issus de ce territoire là je pense que je ne suis pas en contradiction avec moi-même ni avec la loi ni avec la logique très bien monsieur Joseph Congolo je suis en termine cette émission avec vous toujours avec ce chapitre de la JPC où on a vu également les secrétaires générales de cette formation politique chère à Carole Aguito et l'un de ces hauts cadres ont été invalidés notamment dans les circonstances électorales de Bumba pour détention illégale des devs est-ce que leur autorité morale qui finance toutes ces histoires ne peut pas en manquer d'abord vous avez fait des déclarations très graves je considère toujours que le micro c'est parfois aussi du poison oui mais aussi la prison je ne dis pas que mon collègue mon ami ici sera arrêté mais ce sont des déclarations très 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 graves quand il dit que ce sont des policiers qui ont postulé ils ont voté alors que la loi interdit n'est-ce pas aux hommes de l'armée de la police c'est ce que je dis c'est ce que je dis c'est ce que je dis ce sont des déclarations très très graves oui et vous le faites devant le micro ça veut dire le monde entier est au courant de ça et il faudra documenter c'est suffisamment n'est-ce pas sinon nous risquons encore de charger le discours sur les micros pour parler de notre ami et ainsi de suite d'abord si cela est vrai c'est que ce sont des bavures graves n'est-ce pas qu'il faut corriger d'abord sanctionner et ensuite corriger pour les processus électoraux futurs ça c'est la première chose deuxièmement vous savez quand vous parlez de Carole Aguito c'est aussi une erreur personnellement je considère j'aurais bien voulu de ne pas citer son nom et de citer les faits je crois qu'il se retrouverait dans les mots n'est-ce pas il se retrouverait dans le mot parce que sur le plan de droit ce que vous dites il suffit tout simplement qu'il soit glissé une petite erreur dans la parole pour que ça pèse lourdement sur vous devant la justice ça c'est un problème bon ce qu'il faut dire en définitive c'est que notre processus électoral n'est pas un processus parfait il y a non seulement des bavures mais des fautes et des erreurs graves qui se répètent à chaque processus et qui n'arrivent pas à trouver des corrections qui conviennent voyez-vous et nous pensons aujourd'hui que les députés qui vont aller au parlement oui quel est leur travail légiférer c'est ça c'est ce qu'on appelle une réforme une réforme c'est changer une loi qui est tombée en désuétude c'est qu'il ne répond plus à des réalités actuelles la réformer c'est changer une loi qui n'est plus actuelle créer une autre loi c'est renforcer des lois qui sont faibles comme on vient de le dire aussi tout à l'heure il faut renforcer cette loi électorale il faut renforcer d'autres lois pour que ces genres d'erreurs ne reviennent pas donc comme ils l'ont dit je suis tout à fait d'accord si ce sont des gens des hommes immoraux qui vont aller au parlement et bien nous n'avons pas la chance d'avoir des lois qui soient plus justes et qui soient efficaces pour corriger les erreurs pour corriger les mots qui rongent la société demain voilà pourquoi je félicite la Cénie de continuer et d'aller jusqu'au bout de processus la Cénie et la justice parce que la Cénie n'a pas le droit de juger elle a constaté n'est-ce pas elle va transmettre les dossiers au niveau de la justice et c'est la justice qui va les juger et qui va prendre des décisions définitives ce que nous voulons c'est que le processus aille plus loin et que tout ce qu'on a entamé arrive jusqu'au bout qu'il y ait des condamnations claires mais attention il y en aura aussi qui vont gagner le procès parmi les 82 il y en aura aussi qui peuvent j'ai dit qui vont mais qui peuvent aussi gagner le procès c'est-à-dire on les a dénoncés alors qu'en réalité est-ce qu'ils ont le droit de décider encore la justice absolument absolument c'est ça c'est ça l'état de droit quand vous avez cité quelqu'un publiquement devant le micro n'est-ce pas comme étant un fraudeur comme il a dit tout à l'heure Aguito Aguito c'est Carole Carole Aguito donc librement Carole peut aller devant la justice pour rester en justice notre frère n'est-ce pas de tout ce qu'il a collé à sa peau ça c'est tout à fait logique et normal c'est ça l'état de droit n'est-ce pas je ne pense pas que le statut de jury de journaliste va le sauver non plus il devra d'abord y aller et justifier n'est-ce pas comme il dit qu'il détient des preuves c'est à ce moment-là qu'il faut exhiber les preuves et qu'après l'exhibition des preuves on pourra peut-être condamner l'un ou l'autre très bien nous sommes arrivés à la fin mais je voudrais terminer on est presque parce qu'on a déjà c'est une seconde on a fait déjà c'est une seconde c'est 2024 et 10 c'est 2024 soyez un peu là prochainement vous aurez le temps de parler nous sommes arrivés à la fin c'est bon de cette émission kiosque merci de l'avoir merci de l'avoir